Bonjour, moi c'est Bernard et je suis professeur de mathématiques à Polytechnique Sofia. J'aime donner cours à mes élèves, mais ce que j'aime le plus, c'est quand mes élèves aiment mes cours. Et si mes étudiants pouvaient mettre en pratique leur connaissance dans un cadre ludique comme celui d'un escape game ? Je me suis donc tout naturellement tourné vers l'équipe C en quatrième année de sciences informatiques de Polytechnique Sofia. Le lancement de la partie est très rapide. Bernard ne saisit que quelques informations sur son ordinateur et la partie est lancée. Johan utilise la technologie NFC de son smartphone en interaction avec sa carte étudiante pour compléter le champ de numéros d'étudiants pendant qu'Alexandre, qui a oublié sa carte étudiante, le rentre manuellement. Tout type d'appareil peut se connecter à une partie. Prenons Guillaume par exemple. Il utilise un environnement Linux sur son ordinateur en utilisant une technologie différente de celle du serveur. Le serveur de jeu ressource sa demande de connexion. Guillaume peut maintenant prendre part au jeu. La première énigme est lancée. C'est une énigme hébergée sur la plateforme YouTube. Alexandre, étudiant en Erasmus venant des Etats-Unis, voit son application traduite intégralement en anglais. En effet, l'application détecte automatiquement la langue utilisée par défaut sur le smartphone et utilise un service externe de traduction pour qu'Alexandre puisse participer au jeu en de bonnes conditions. En fonction de la situation, les élèves peuvent répondre avec une synthèse vocale à l'aide d'un scanner de QR code lorsque l'énigme est quelque chose à trouver ou un champ de texte lorsque le bruit ambiant de la pièce est trop élevé. Le professeur décide d'envoyer un indice à ses élèves. Alexandre et Johan sont en plein soleil. Ils n'arrivent pas à lire l'énigme. L'application, utilisant les capteurs de luminosité du téléphone, rend possible l'utilisation de la synthèse vocale lorsque la luminosité ambiante est trop élevée. Alexandre, qui consultait une autre application sur son téléphone, quitte inopinément l'appli. Il se reconnecte à l'application, récupère l'état du jeu courant et termine la partie. Bonjour, je suis Florian, développeur informatique à Polytechnique Sofia. Lorsque Bernard m'a parlé de son projet d'application de Scape Game, je me suis tout de suite proposé de l'aider pour étendre les possibilités de son application. N'ayant que peu de temps à investir dans l'extension de l'application, avec tous mes projets, j'ai demandé à l'équipe C de simplifier et automatiser l'ajout de fonctionnalités à l'application. On s'est proposé de montrer à Florian comment implémenter la requête de proposition de réponse en moins de 10 minutes, pour tous les types de réponses depuis Serveur. Notre produit est livré avec une documentation complète et simplifiée pour l'ajout de fonctionnalités client et serveur. On écrit le nouveau type de requête dans l'énumération et on lui donne en attribut la factory. Cette dernière devra implémenter la méthode, permettant de fabriquer la requête. La nouvelle requête doit implémenter des méthodes abstraites, comme l'application des effets sur le serveur, c'est-à-dire la vérification de la réponse est bonne et que le jeu est fini, mais encore la méthode instension la classe de réponse à la requête, laquelle répondra à l'utilisateur qui a envoyé le premier message et à tous les joueurs de l'escape game. Florian ne sait pas comment fonctionne la réception et l'envoi des requêtes, mais Florian est content, car son intervention est minimale pour ajouter des fonctionnalités au jeu.